Bonjour YouTube et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler du salon high-tech qui s'est déroulé à Barcelone. Le salon se nomme le MWC. C'est un salon qui va proposer des nouveaux produits high-tech. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker et surtout d'activer la cloche de notification pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. En tout cas, bon visionnaire sur cette vidéo. Pour commencer dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier téléphone sorti par Oppo. Oppo va être le premier smartphone qui va présenter un téléphone où la caméra va sortir de l'arrière du portable. C'est à dire que vous avez un téléphone comme vous pouvez le voir sur la droite de mon écran, vous allez avoir un téléphone où l'objectif photo sortira de la carcasse pour avoir du coup un ultra grand tang et un ultra zoom. Donc ça c'est plutôt pas mal. On connaît beaucoup les smartphones où on va voir des capteurs qui vont sortir avant et arrière. Ici, on a le A80 qui est sorti de chez Samsung et qui avait du coup la caméra qui se tournait, était la même arrière et la même avant. On a eu Oppo qui ont sorti aussi du coup leur capteur qui sortait, pour avoir vraiment un écran infini. Pour rebondir sur l'écran infini, comme vous pouvez le voir sur le smartphone, vous pouvez dire enfin fini, fini à la fameuse encoche de l'appareil. L'appareil selfie sera intégré dans l'écran. Donc elle sera dissimulée, elle est invisible. Donc du coup, alors bon la qualité, on n'est pas encore sur la très bonne qualité au niveau selfie. Mais on voit qu'on arrive sur quelque chose de plutôt bluffant. Alors, c'est un smartphone qui n'est pas destiné à être vendu pour l'instant. Je voulais vous parler aussi d'un grand succès chez Opro. Je vais vous parler de la réalité augmentée. Le produit que je vais vous parler s'appelle Airglas. Alors, c'est un produit qui va s'aimanter sur votre monture de lunettes. Donc qui est équipé de trois écrans. Un écran principal et deux petits écrans. sur le côté gauche. Qui vous permet en fait d'avoir une réalité augmentée dans la vie de tous les jours. Donc c'est-à-dire GPS, notifications, appels, etc. Opro propose un produit plutôt intéressant. Donc l'exemple qui est montré, c'est vous êtes dans une voiture, vous avez le GPS, il va vous dire d'aller à droite. Alors, il ne suit pas la route. Alors, vous avez aussi l'heure qui sera indiquée. Vous êtes dans un centre commercial, il va vous dire où aller, etc. Donc c'est vrai que c'est une réalité plutôt bluffante et je trouve ça très intéressant parce que ça fait partie de l'avenir et je pense qu'on y arrive. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas encore sur un produit, ça c'est de mon avis personnel, mais nous ne sommes pas encore sur un produit qui est très esthétique. Le chargeur, lui, c'est entre guillemets une batterie externe parce que le chargeur, enfin la base, se charge en tissu et vous pourrez du coup le poser votre glace dessus sans problème. La batterie, elle, elle va emparter, enfin du coup, le socle batterie embarquée environ 10 heures d'autonomie. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Alors, le prix que ça pourrait vous coûter, par contre que ça, c'est un produit qui est en cours de commercialisation. Il est déjà commercialisé actuellement, là où je vous parle, il est commercialisé en Chine et arriverait prochainement en Europe. Ce produit sera dans les alentours de 700 euros. C'est un produit qui peut intéresser pas mal de gens. Samsung va revenir enfin sur le marché nous proposant des PC du marque Samsung. Alors, ils ont déjà fait, ils ont arrêté, ils sont basés dans tout ce qui était téléphonique, etc. Et là, ils reviennent sur le marché dans la partie de PC. Au menu, on va avoir deux gammes de PC. On va avoir une gamme les Galaxy Boot 2 et Boot Pro et les Galaxy Boot 2 360 et Boot 2 Pro 360. Un PC qui va être ultra fin, ce nombre de 11 mm, donc vraiment un PC hyper fin. Le second PC, il est un peu plus exotique parce que ça va être un PC qui est équipé d'une charnière, donc il va pouvoir se plier. Ça va permettre tout simplement de transformer votre ordinateur en tablette, un peu comme la surface que je peux avoir ici. Son écran tactile est compatible avec le crayon de Samsung. Il va avoir un Intel Core de 12ème génération, 8 ou 16 Go de RAM ou 256 ou 512 Go de stockage. Et plutôt pas mal et je pense qu'il va faire quelques dégâts dans le marché des PC. Ainsi se termine cette vidéo YouTube. Merci à toi. surtout n'hésite pas de liker, de commenter et de t'abonner pour avoir des prochaines publications sur ma chaîne. Merci à toi et à très bientôt sur YouTube.